... Georges Marchais a rappelé la position actuelle du Parti communiste sur l'immigration. Il a demandé avec force que le gouvernement stoppe toute immigration, clandestine ou officielle, alors a-t-il dit qu'il y a 2 millions de chômeurs en France. En disant cela, a affirmé le secrétaire général du PC, les communistes n'ont pas, mais pas du tout, mauvaise conscience. Là où il devrait y avoir mauvaise conscience, c'est au sein de toutes, de tous ces partis de la droite, c'est-à-dire des Giscardiens, RPR, au Parti Socialiste, de la CFTT à la Fédération de l'Éducation Nationale. Le Parti communiste, dit l'évidente, vient de s'opposer à la construction d'un centre culturel islamique à Rennes. On voit ici la maquette. La municipalité de Rennes veut en faire un point de rencontre pour les 3000 membres de la communauté musulmane de la ville. Rennes a une municipalité d'union de la gauche. Les conseillers communistes ont voté le projet, mais c'est le parti communiste au niveau départemental qui s'oppose maintenant à la construction. Constatons que ce n'est pas un centre culturel réellement qu'on construit, mais en fait une mosquée et une école coranique. Et dans ce sens-là, monsieur le maire de Rennes, Hervé, dirigeant socialiste, a pipé l'idée. Parce qu'en aucune façon, il a dit ça, alors que le courrier, les échanges de lettres montrent le contraire. Et nous rappelons de ce point de vue-là que nous n'avons pas changé d'opinion. Nous sommes pour la séparation de l'Église et de l'État. Et qu'en aucune façon, les données publiques doivent servir à construire des églises, quelles qu'elles soient. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chauveurs français et immigrés.